Alors cette formation, c'est régénérer sa santé et sa vitalité, les fondations. C'est les fondations de la méthode Lifeforce, de la méthode que j'ai développée les 20 dernières années. La base, c'est que vous avez, il y a des vidéos qui sont courtes, concises, précises. J'ai beaucoup travaillé pour que le vocabulaire, chaque mot est précis, il y a une signification. C'est encore une fois simple, c'est facile, c'est pas simpliste, mais c'est simple. Il y a une vidéo qui explique à chaque fois chacun des piliers, comment on fait pour nourrir chacun des piliers, qu'est-ce que c'est que les rythmes, qu'est-ce que sont les rythmes de vie, qu'est-ce que c'est que la nutrition, le mouvement, la respiration, le mindset. Et vous avez les principes de base et à chaque fois, il y a un exercice yin et un exercice yang par pilier qui va illustrer les exercices et les outils. Je les utilise, bien entendu, pour illustrer des principes. L'idée, c'est qu'à travers différentes pratiques, ça va illustrer un principe du vivant qui est essentiel et qu'ensuite, une fois que vous l'avez intégré, vous pourrez l'ajuster à votre façon. L'idée de cette formation, ça, c'est les vidéos théoriques de base. Il y a aussi, on a fait tous ces pas à pas qui vous prennent par la main. Il y a 18 vidéos pas à pas qui vous permettent, avec moi, en coaching vidéo, de vous amener à faire ces pratiques, à faire ces exercices pour commencer ce chemin de rajeunissement, de régénérer votre santé et votre vitalité. Et le but de cette formation, c'est de vous accompagner sur une routine matinale. Vous allez voir qu'il y a un challenge que je vous propose, après, qui s'appelle le challenge 33-33, pour ancrer dans votre réalité ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas un divertissement intellectuel. L'idée, c'est de vous prendre par la main, de vous accompagner pour que vous le pratiquez dans votre vie, pour qu'il y ait un réel changement. Il faut passer du savoir, qui est littéraire, à la connaissance, à l'expérimentation, pour qu'est-ce qu'on fait concrètement la première demi-heure quand on se réveille. Moi, je vais vous inviter, une fois que vous avez vu cette formation, je vais vous inviter à vous lever une demi-heure. Si par exemple, tu te lèves le matin à 7h30 avec les enfants pour les préparer, pour aller à l'école, je vais t'inviter à te lever une demi-heure avant. Et on va se prendre par la main pour voir concrètement quels outils, quels exercices sont faits pour nourrir chacun des pieds le matin. Première chose, les amis, je vais vous inviter à… D'abord, on prend soin de soi. D'abord. Ça, c'est pas égoïste. Ça, c'est un des grands principes vivants. D'abord, on s'occupe de soi. D'abord, on remplit sa baignoire. On se nourrit soi-même. Et ensuite, on va partager, une fois que la baignoire est remplie, on va pouvoir partager son eau, son énergie aux gens qui nous entourent, aux gens qui sont importants pour nous, nos enfants, notre mari, notre femme, nos collègues, pour les choses qu'on a à faire dans la journée. Mais d'abord, ça commence par première chose le matin, prendre soin de soi. Donc, cette formation, elle est là pour vous accompagner à comprendre ces principes et à les mettre en place, quand les mettre en place dans votre journée et surtout, vous accompagner le matin dans cette routine matinale.